La fin d'une enquête ressemble parfois à un sac de nœuds qu'il faut démêler. Distinguer le vrai du faux pour trouver le vrai coupable. C'est le cas ce matin à Valenciennes. Ces quatre jeunes clament leur innocence. Deux d'entre eux seraient pourtant les auteurs de ce vol à main armée. Mais lesquelles ? C'est ce que Yann, ce policier de 38 ans, va devoir trouver. Et là, paf, il a sorti son arme. Tout en marchant, il dégaine et en fait, elle était dans sa poche intérieure de veste ici. Qui tenait cette arme ? Sur ce banc, il y a sûrement les coupables. Les enquêteurs ont la pression. Ils n'ont que 48 heures, le temps de la garde à vue pour obtenir la vérité. Tu mens sur tout. Et moi, un menteur qui en garde à vue pour un braquage, c'est quelque chose à se reprocher. Et si tu as quelque chose à te reprocher, c'est que tu es coupable. C'est clair. Tu me regardes dans mes yeux. Moi, je pense sincèrement que tu as commis le braquage. Face à eux, des suspects qui sont prêts à tout pour sauver leur peau. Même à se dénoncer les uns les autres. Les policiers s'attaquent à un monde sans foi ni loi, celui des petits caïds de la cité où le code de l'honneur n'existe pas et où tous les coups bas sont permis. Des petits voyous que rien n'intimide et en face de qui les policiers vont devoir hausser le ton. Ce huis clos sous haute tension, c'est le dénouement d'une traque pleine de rebondissements que nous avons suivi jour après jour au cœur de l'enquête. Est-ce l'un des effets de la crise ? Les braquages sont devenus le cauchemar des policiers à travers tout le pays. En première ligne, face à ce fléau, les petits commerçants. Tabac, pharmacie, supérettes. Certains commerces ne comptent même plus les agressions. Jusqu'à 14 pour celui-ci. Les braqueurs prennent tous les risques, frappent n'importe quand, même plusieurs fois dans la journée. Et aujourd'hui, le moindre petit délinquant n'hésite pas à se procurer une arme pour tenter sa chance. Nous sommes à Valenciennes, dans le nord. Ici, les braquages ont explosé plus 25% l'an dernier, presque un par jour. Face à ce phénomène, les hommes de la sûreté urbaine et notamment Yann, brigadier chef depuis deux ans, au sein du GAB, le groupe d'atteintes aux biens. Des enquêteurs en civil qui traitent les vols à main armée. Yann voit souvent ces malfaiteurs passer à l'action et ils sont de plus en plus violents. Pour quelques centaines d'euros, ils sont prêts à prendre des badauds en otage sous la menace d'une arme, comme dans ce bureau de poste. Cette fois, les employés de la poste, protégés par une vitre blindée, ne donnent pas le moindre centime. Et l'homme repart bredouille, laissant derrière lui une personne âgée certainement traumatisée. La vieille dame qui a été en contact avec lui, elle a été touchée par l'individu et à un moment, il la prend par la gorge et lui présente le couteau. Donc à ce moment-là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent lui passer par la tête. Interpeller ces individus au plus vite pour éviter un drame, c'est l'objectif de ces enquêteurs. Voilà pourquoi lorsqu'ils héritent de ce genre d'affaires, ils en font une priorité. Justement, ce matin-là, les braqueurs ont frappé à nouveau. Yann et Michael, son collègue, partent sur les lieux. Cette fois, c'est une pharmacie qui a été attaquée la veille au soir, juste avant la fermeture, à l'heure où la caisse est censée être pleine. Un individu qui s'est présenté dans une pharmacie, qui a goulé, ganté, a priori ganté avec une arme de poing et qui a menacé les employés pour se faire remettre la caisse. Le patron de la pharmacie vient seulement d'alerter la police. Les enquêteurs partent pour les premières constatations. Direction un petit village en périphérie de Valenciennes. Un endroit paisible, à peine 2000 habitants, bien loin des cités sensibles. Mais Yann n'est pas surpris. Depuis quelques mois, personne ne semble à l'abri de ces braqueurs de commerçants. C'est pavillonnaire, c'est une très bonne réputation, c'est vraiment un bon village. Après, il y a toujours quelques irréductibles, comme partout. Que ce soit dans les cités ou dans les villages, il y a toujours des petits délinquants, des petits caïds. En plein coeur du village, sur la place centrale, voici la pharmacie prise pour cible. Yann sait que dans ce genre d'affaires, les témoignages sont essentiels et peuvent lancer une première piste. C'est le patron de la pharmacie qui accueille les policiers. Son personnel est encore sous le choc. Donc qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ça s'est passé hier soir. Oui. Dans ce coup, la porte s'ouvre. C'est un gars qui a remplacé une caboule et un pistolet. J'aurais appris la caisse. Moi, je retire. Et puis, il est au fin de la caisse. Alors, il demande à la caisse, l'employé qui... Il a quand même braqué avec le pistolet. Il regarde. Et du coup, il est parti en... En... En gros. En insultant, ouais. Cette fois, le braqueur a raté son coup. La caisse était vide. Mais le policier doit lui mettre la main dessus avant qu'il ne pointe son arme sur une nouvelle victime. Le patron n'a pas assisté à l'agression. Alors Yann rassemble tout son personnel afin de recueillir un maximum de détails. C'est vous qui l'avez vu physiquement ? C'était plutôt un européen, un maghrébin, d'origine africaine ? C'est difficile ? Vous avez pas vu du tout son visage ? C'est pas très grand. Pas très grand ? Plutôt mince ? Ouais, et puis couleur en blanc, enfin, je veux dire... Plutôt européen ? Ouais. Et au niveau de tenue vestimentaire ? Survêtement, donc un pantalon de jogging noir, un suit blanc, avec une capuche, et il y avait une cagoule couleur camouflage. Un agresseur cagoulé, un physique commun, et une attaque qui n'a duré que quelques secondes. Encore une fois, l'enquête s'annonce difficile. Mais à force de questionner les victimes, Yann apprend un détail qui, l'air de rien, pourrait se révéler capital. Et l'arme, il la tenait dans quelles mains ? Il est rentré, il l'avait comme ça. Comme ça, main gauche. Et comme ça ? Et l'arme main gauche. D'accord. Le braqueur serait gaucher. Comme un français sur 10. Ce qui réduit considérablement le champ des suspects potentiels. Mais Yann a besoin d'indices plus précis pour l'identifier. Dans un coin du magasin, il repère des caméras. Mais pas de chance, elles n'ont pas fonctionné ce jour-là. Alors, c'est une technicienne de la police scientifique qui va tenter de donner un coup de pouce à l'enquête, en recherchant des empreintes. Le braqueur n'a rien touché dans le magasin, excepté la porte d'entrée. Mais des dizaines de clients l'ont poussé depuis la veille. Aucune chance d'y trouver une empreinte exploitable. Allez, merci, au revoir. Si j'ai des nouvelles, je suis en courant. Merci. Pas d'image, une vague d'inscriptions physiques. Retrouver cet agresseur armé s'annonce compliqué. Alors, dans ce genre de situation, les policiers ratissent la zone à la recherche du moindre témoignage. Quelqu'un a peut-être vu ou entendu quelque chose, à commencer par les voisins les plus proches. Bonjour, monsieur. Vous étiez ouvert hier soir ? Non. Toute la journée ou... Bon, c'est le jour de fermeture. Merci. Bonne journée. Encore une mauvaise nouvelle pour l'enquêteur. Le braquage de la pharmacie a eu lieu un lundi, jour de fermeture pour la plupart des commerçants. Merci. Au revoir. Alors Yann se rabat sur les habitants du quartier. Bonjour, c'est la police de Valenciennes. Juste une petite question. Est-ce que hier soir, vous étiez là vers 19h ? Non, hier, j'ai pas... Vous avez pas fait attention, vous avez rien marqué de particulier ? D'accord. Ça vous dit rien ? Non, parce que je suis parti. Un petit jeune qui traînait ou non ? Non. Bon. Tant pis. Merci. Bonne journée, au revoir. Après une heure de porte à porte, toujours aucun indice. Mais en arpentant les rues, les deux policiers finissent par lever le nez. Et ils font une trouvaille. Donc tu vois, là-bas, t'as une cam, donc à gauche. Comme plus de 2000 communes françaises, cette petite ville s'est équipée de caméras de vidéosurveillance. Et cette fois, contrairement à la pharmacie, elles enregistrent des images 24h sur 24. Une là, une là. Là, t'en as encore une derrière. Attends, t'as deux caméras. T'en as encore deux là. La pharmacie se trouve sur la place centrale, qui est surveillée 24h sur 24. Yann se dirige vers le centre de contrôle, géré par la mairie, pour visionner les bandes. Bonjour, vous êtes de la mairie ? Juste deux secondes, c'est la police de Valenciennes. Qui est-ce qui gère les caméras ici ? Justement, monsieur, c'est qui est à l'intérieur. On peut venir avec vous ? Super. Cette fois, la chance lui sourit. Les images de toutes ces caméras sont stockées dans la mémoire d'un ordinateur. Le policier va pouvoir immédiatement les regarder. Bonjour monsieur, vous allez bien ? Je vais vous embêter. Est-ce qu'on peut avoir toutes les caméras de la ville sur une plage horaire de trois quarts d'heure ? Pour essayer de voir l'individu et éventuellement un véhicule qui aurait pu permettre sa fuite. Premier réflexe de l'enquêteur, chercher les caméras qui offrent un angle intéressant. Aucune n'est directement braquée sur la pharmacie, mais trois d'entre elles pourraient se révéler très instructives. Deux filment la place et son parking. La troisième, une rue en face du magasin, peut être empruntée par le malfaiteur dans sa fuite. Ça, ça pourrait nous intéresser. Donc la 7, de 18h30, 19h. Celle-là aussi, donc pareil, 18h30, 19h10. C'est possible ? Je vais vous montrer. Voilà ce que ces caméras ont enregistré la veille. 18h45, quelques minutes avant le braquage, la nuit vient de tomber. Le village est quasiment désert. Yann scrute l'écran de contrôle et soudain... Le blanc. Et on regarde, hop, il fait demi-tour. Et après, il va partir comme ça. Comme ça, c'est-à-dire en direction de la pharmacie. Sur cette image, aucun doute possible, le jeune homme faisait le guet à cet endroit, juste en face de sa cible. Et il porte les mêmes vêtements que ceux décrits par les victimes. Il y a des gants. Il y a des gants au-dessus de capuche. Il connaît, il connaît, il casse son visage. L'homme semble savoir qu'il est filmé. Il dissimule son visage en permanence. Je pensais qu'il était passé là, mais il n'est pas passé là. Sur une autre caméra, dans la rue en face de la pharmacie, l'individu réapparaît à 18h56, juste après l'attaque. Il s'enfuit en courant. Après, vous donnez plus après les vidéos. Malheureusement pour Yann, la mauvaise qualité des images ne lui permet pas d'identifier l'individu. Mais ses films lui apportent une précision essentielle. L'homme est sans doute du quartier. Il connaît l'existence des caméras et cherche à les éviter. Si on retrouve ses vêtements chez lui qui correspondent à la vidéo, ça sera une preuve indéniable de sa présence. Maintenant, identifier les individus sur une caméra, il ne faut pas se faire d'illusions. Pour ne rien laisser au hasard, Yann regarde rapidement les autres caméras de la ville. Et il va découvrir une scène étonnante. Il est doux, hop. Je peux me permettre ? Oui, il y a pas de souci. Alors voilà. Même survêtement, même homme. Mais cette fois dans une rue un peu à l'écart de la pharmacie et surtout plus d'une demi-heure avant le braquage. L'individu fait les 100 pas. Pendant un bon quart d'heure, il semble attendre quelque chose. Mais quoi ? Pour tenter de le savoir, les policiers se rendent sur le trottoir où l'homme déambulait en espérant découvrir la clé du mystère. La caméra se trouve là. Yann scrute les environs et se met dans la tête du braqueur. Donc a priori, il était ici, c'est ça ? L'individu ? Un détail lui saute immédiatement aux yeux. Sur ce trottoir, on a une vue directe sur le tabac. Et Yann le sait, c'est souvent l'une des cibles préférées des malfaiteurs. Le braqueur prévoyait-il d'attaquer le buraliste ? Yann veut en avoir le coeur net. Bonjour, dame, c'est la police de Valenciennes. On vient vous voir. Vous vous doutez pourquoi ? Les policiers tombent sur la patronne. Contrairement aux autres commerçants, son tabac était ouvert le jour de l'agression. La femme en a évidemment entendu parler. Elle est dans tous ses états. Elle a déjà été attaquée à deux reprises ces derniers mois. Et les malfaiteurs n'ont pas épargné son mari. Alors elle n'a qu'une crainte. Se faire braquer à nouveau. Ça aurait fait, si malheureusement ça aurait arrivé hier, ça aurait fait la troisième fois. Cette fois-ci, c'est pas vous, c'est le pharmacien. Chez moi, je vous en peux plus. Et après, on se demande qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça va arriver ? La prochaine fois, ça va être quoi ? C'est un village super calme. Nous, on est venus pour ça. C'est en plus maintenant, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui ouvre la porte, je dois le dévisager de la tête aux pieds et me dire, surtout si c'est un jeune, il fait le braquer, il va pas me braquer, qu'est-ce qu'il va me faire ? Alors là, sincèrement, oui, je suis un petit peu, on va dire que ça traumatise. La buraliste en est convaincue, c'est encore une fois son commerce qui était visé hier soir. Elle a bien cru que le cauchemar allait recommencer lorsqu'elle a remarqué, juste avant la fermeture, un jeune homme au comportement suspect. La chaque fois que mon mari, il voyait le petit jeune, il voulait reculer. Vous savez, il faisait le trottoir. Quand mon mari est rentré, il se rapprochait. Puis ça a duré un petit moment. Moi, je dis, écoute, on va fermer, on ferme. Donc ferme, on s'en va. Quand il a vu qu'on sortait, il est parti par là. Si mon mari était pas là, c'était pour moi. Ah ouais, ouais. Sinon, qu'est-ce qu'il aurait fait là pendant 20 minutes ? 20 minutes, il a été là. C'était pour nous, sûr. Voilà donc pourquoi le jeune homme s'avance puis recule sans arrêt sur ces images. A chaque fois que le mari de la buraliste sort de son commerce, il s'éloigne prudemment. En baissant leur rideau, ces commerçants ont sans doute évité une nouvelle attaque à main armée. Du coup, le malfaiteur s'est rabattu sur la pharmacie. Un changement de programme qui sent l'amateurisme. Pour Yann, en tout cas, la buraliste devient un témoin très précieux. Vous pourriez le reconnaître ? Moi, j'ai bien vu son visage. Ah, mais là, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est vrai ? Pas plus de 16 ans. Vous l'avez déjà vu dans le village, non ? J'ai un petit doute. Je peux pas dire le nom, je connais pas le nom. C'est vrai ? Je pense que j'ai déjà vu dans mon commerce. Plutôt européen, maghrébin ? Un blanc de peau, un petit peu de rougeur parce que peut-être qu'il faisait froid. Ce matin, l'enquête de terrain a été fructueuse. Merci. Voici ce que Yann a appris. Le suspect serait un gaucher d'1m75. Mineur et originaire du secteur. Il s'agit sans doute d'un amateur, alors pour Yann, le temps presse. Il n'a qu'une crainte, c'est que l'individu repasse vite à l'action. Il y a des grandes chances qu'ils se remettent à refaire une tentative ou alors là, réussir son coup. Encore dans un petit commerce de proximité. Et maintenant, il vaut mieux essayer de l'arrêter tout de suite avant qu'il y ait un multitype de faits. Mais lorsqu'ils n'ont aucune piste, les policiers n'ont pas d'autre choix que de patienter. Car le plus souvent, leur meilleure façon d'avancer, c'est d'attendre que le malfaiteur repasse à l'action. Et que cette fois, un détail le trahisse. Voilà pourquoi désormais, Yann va être particulièrement attentif à tous les braquages commis dans le secteur par un individu gaucher. Une semaine plus tard, un commerce est à nouveau attaqué. Mais cette fois, les braqueurs ont vu plus grand. Ils s'en sont pris à une supérette et ils étaient deux. S'agirait-il du même homme et des d'un complice ? Il y a eu un braquage hier soir. On va essayer de voir les vidéos pour éventuellement voir s'il peut pas y avoir un rapprochement à faire avec la tentative à la pharmacie. Cette fois encore, l'attaque a eu lieu dans un petit village en périphérie de Valenciennes. Et encore une fois, l'enquête démarre par les constatations sur place. Voici le magasin pris pour cible, la supérette de la commune. Bonjour monsieur. C'est le responsable du magasin qui accueille les policiers. Vous pourriez nous remontrer, monsieur, où ils sont allés au niveau des caisses ? Ils sont arrivés ici. Il y en a qui a mis la pierre là. Là, ici, pour bloquer la porte ? Il y en a qui s'est avancé avec son pistolet. Il a demandé la caisse. Il a demandé la caisse. Il a demandé la caisse. C'est une blague. Un conseiller a dit, je vous donne pas ma caisse. Puis l'autre, le deuxième est avancé avec son pistolet. Donc quand elle a eu les deux devant... Là, on a compris que c'était pas une blague. Ça marche. Face à des pistolets, que voulez-vous faire ? La caissière est la seule à avoir vu les malfaiteurs. Mais choquée par l'agression, elle est en arrêt maladie. Yann devra l'entendre dès que possible. En attendant, il va encore une fois faire appel aux plus fidèles mouchards des policiers. Les caméras de surveillance. Ils sont pas allés dans le magasin, ils sont restés au niveau des caisses ? Ils sont restés au niveau des caisses. Est-ce qu'on peut avoir toutes les caméras sur une plage horaire trois quarts d'heure ? Le magasin est équipé de huit caméras. Mais six d'entre elles sont orientées sur les rayons. Le gérant les utilise pour repérer les petits voleurs. Deux seulement pourront peut-être servir aux policiers. Celles situées au fond du magasin. Et celles à l'extérieur. Pour les disséquer à son aise, Yann préfère emporter les vidéos et les visionner au commissariat. Bon ok ça marche. On va exploiter ça au service. Le gérant espère que les policiers vont appréhender au plus vite les cambrioleurs. Car lui aussi est excédé par ces bandes de petits voyous qui viennent traîner dans le magasin. On a des petites bandes qui roulent en permanence qui emmerdent leur monde. Et puis bon j'ai déjà envoyé des lettres au procureur de la république. J'ai déjà alerté un petit peu la mairie. Puis je vois que ça continue, c'est l'escalade. Et justement le gérant se souvient d'un petit détail. Quelques heures après le braquage, un jeune du quartier serait venu le narguer avec un copain. Un jeune dont il connaît le nom. Les caissières ont bien vu que... Ils ont rien acheté ? Bien joyeux. Ils ont rien acheté ? Ils ont pas fait de... Ils ont acheté une bricole. Je surveillais de près. Puis il m'a revenu avec son copain et d'une manière, ici il y a rien à piquer. On a comme passé depuis une bricole. Donc on pique que c'était sous. Il parlait à son copain devant moi pour un petit peu me faire monter. Les malfaiteurs auraient-ils eu le culot ? Devenir fanfaronné sur place quelques heures seulement après le braquage. Yann tient en tout cas un début de piste. Il a le nom de l'un des deux jeunes. Alors il va s'intéresser à lui de très près. Bonne journée. Merci. La journée commence bien pour l'enquêteur. Il repart avec des vidéosurveillance et le nom d'un suspect. Enfin des éléments concrets après ces deux braquages. Alors sans perdre une minute. De retour au bureau. Yann va scruter à la loupe les images des caméras de la supérette. Et voilà ce qu'il découvre. 18h30, les rayons commencent à se vider. Dans quelques minutes, le magasin va fermer ses portes. Avec dans sa caisse, la recette de la journée. Le moment que les braqueurs choisissent pour passer à l'attaque. Là sur ce plan là, on voit de très loin quand même l'entrée de l'individu. On voit pas la caissière, mais on imagine qu'elle était au niveau à son poste. Et on voit que l'individu rentre. La scène se passe au bout de ce rayon. L'attaque est foudroyante. Une silhouette se jette sur la caissière. Donc on voit qu'un seul individu, celui qui est allé au contact de la caissière. Et quelques secondes après, il ressort aussi vite. 17 secondes, c'est-à-dire. Sous le nez des clients effrayés, le braqueur vient de vider la caisse. Avec un beau butin à la clé, selon les calculs du gérant. Dans le bingo, ils ont 1400, entre 1000 et 1400 euros. C'est pas mal pour un petit braquage de quartier, c'est vraiment pas mal. Pour 17 secondes, 1400 euros, ils vont sauter de jour. Je pense même pas qu'ils avaient l'idée de faire autant. 1400 euros. Pas de traces, pas d'indices. Sur ces images lointaines, impossible de reconnaître le suspect ou de voir ses vêtements. La vidéosurveillance va-t-elle encore une fois jouer un mauvais tour à notre enquêteur ? Yann est déçu, mais il lui reste une autre caméra à exploiter. Celle qui filme l'entrée du magasin. Une image en noir et blanc, mais cette fois, les policiers sont aux premières loges. Tac, tu vois, là ils arrivent. Ils sont très calmes. Ils marchent d'un pas sûr. Ils savent exactement où ils vont. T'as vu ce qu'il a derrière la jambe ? C'est blanc, je sais pas ce que c'est. Ouais, devant aussi. Oh, c'est son écharpe. Il a dû la nouer, tu sais, et elle est tellement longue. Elle descend jusqu'en bas de ses jambes. En cas de perquisition, les policiers rechercheront cette écharpe. Yann est le seul à l'avoir repéré. Et il va aussi remarquer un détail qui va lui rappeler quelque chose. Regarde son coude. Tu vois son coude ? Là. Et là, paf, il a sorti son arme. Tout en marchant, il dégaine et en fait, elle était dans sa poche intérieure de veste ici. Tu vois, ici, on voit son coude. Ça fait une zone d'ombre. Tu vois, paf. Et là, il sort. Et là, on le voit son fêteur. Main gauche. Le premier, le plus grand, il est gaucher. Cette semaine, ça n'est pas la première fois que le policier entend parler d'un braqueur gaucher. Il s'agit peut-être du même individu qui a attaqué la pharmacie. Il était également gaucher d'après les déclarations. Même type d'arme parce que c'était pareil un pistolet automatique. Ça fait beaucoup de coïncidence. Maintenant, dire que c'est les mêmes individus, on peut pas en être sûr à 100%. Mais bon, la semaine dernière, ça a foiré et cette fois-ci, ça fonctionne. Pourquoi pas ? Et cette fois, Yann a peut-être une piste pour identifier ce braqueur gaucher. Le gérant de la supérette a remarqué deux garçons qui sont venus fanfaronner dans son magasin, quelques heures après le casse. Il connaît l'un d'entre eux et il a donné son nom à Yann. Pour en savoir plus sur son compte, l'enquêteur dispose d'une arme infaillible. Le stick, un logiciel qui recense toutes les personnes déjà mises en cause par le passé. Et quelques clics plus tard. Alors, usage de stup, port illégal d'armes, violence volontaire, dégradation de biens privés, violence volontaire, dégradation de biens privés, dégradation de biens publics, dégradation de biens publics, vol d'accessoires sur véhicule. A 19 ans, le jeune homme est déjà bien connu des services de police. Et sur sa fiche, une précision va immédiatement intéresser l'enquêteur. Toutes ces infractions étaient commises sur le... C'est quelqu'un qui reste essentiellement sur son secteur d'habitation. Il est connu sur cette ville comme étant un petit délinquant, une petite frappe. Donc ça pourrait être une personne qui pourrait intéresser notre enquête. L'individu habite le secteur, son profil pourrait coller. Et Yann va avoir une surprise en découvrant son visage. Sa photo correspond à la description du braqueur de la pharmacie. Un jeune homme blanc, aux yeux bleus, d'environ 1m75. Alors Yann voudrait savoir si lui aussi est gaucher comme l'agresseur. Malheureusement, cette précision ne figure pas dans le fichier. L'homme est-il gaucher ? Pour le savoir, il faudrait interroger son entourage. Mais ça risquerait de l'alerter. Les policiers doivent trouver un autre moyen d'accumuler des preuves pour l'interpeller. Et il y a urgence. Là, à mon avis, si on les arrête pas, ils vont nous en faire 5, 6. Heureusement, Yann a encore un atout dans sa manche. Deux témoins à qui il va maintenant pouvoir présenter une photo. La caissière du magasin qui a vu les deux malfaiteurs de près. Jusqu'à présent, elle était trop choquée pour être entendue. Il y a aussi la buraliste qui a vu le visage du braqueur de la pharmacie. Est-ce le même homme ? Pour que leur témoignage soit irréfutable, les policiers organisent un tapissage. Fred glisse la photo du suspect au milieu de 17 autres portraits. Il espère que les témoins vont le reconnaître et peut-être les mettre sur la piste de son complice. Quelques heures plus tard, la première audition commence. La caissière de la supérette s'est retrouvée avec deux pistolets pointés sur elle. Elle est encore traumatisée. Quand il m'a dit donne moi les sous, comme j'ai pensé à une blague, à une mauvaise blague, j'ai répondu non, ne me demandez pas pourquoi j'ai dit non. C'est la deuxième arme qui m'a fait peur en fait, c'est là que j'ai lâché prise. Je me suis dit là ils rigolent peut-être plus, donc ils sont peut-être en train vraiment de me raquer et j'ai lâché. Je vous dis c'est même pas la première arme qui m'a fait peur, c'est la deuxième. C'est là que j'ai pris tout au sérieux en fait. Il y a moins de 48 heures, elle a vécu l'expérience la plus choquante de sa vie et le braquage n'a duré que 17 secondes. Alors a-t-elle en tête des souvenirs précis ? Et peut-être les yeux bleus. Comme la pharmacienne, la victime décrit un jeune homme blond aux yeux bleus. Mais va-t-elle reconnaître le seul suspect qui intéresse les enquêteurs ? Alors je sais que ça va être assez dur parce qu'il était capuché et avec une écharpe devant le visage. Est-ce qu'en vous montrant des photos couleurs, en vous concentrant vraiment que sur le regard, que ce que vous avez vu, est-ce que vous seriez susceptibles d'orienter l'enquête ? La suite de l'enquête se joue maintenant. Vous voyez là, on a déjà un premier panel de 9 individus. Donc vous, ce qu'il faut vous concentrer, c'est ce que sur le regard. Pour aider la jeune femme, Fred a sa technique. Il masque le bas des visages, car le malfaiteur était cagoulé. Un à un, la caissière élimine les portraits et elle semble sûre d'elle. C'est au milieu des prochains clichés que les policiers ont glissé celui du principal suspect, le numéro 6. Là, c'est une deuxième planche, donc on revient au niveau des yeux. Ça fait ce style de visage en fait, ce que je reconnais du front et des yeux, ça fait dans ce type de personne en fait. C'était familier en tout cas. C'était pas comme si c'était un inconnu qui arriverait un jour dans le magasin que j'avais jamais vu. Sans le savoir, la victime vient de pointer du doigt l'individu que les policiers soupçonnent. Et pour vous, l'individu, le premier qui est rentré, mesurez combien, d'après vous ? Vous mesurez combien, vous, mesdames ? Un 1,60. Un 1,80. Un 1,85. On va dire... Un 1,10, quoi. Un 1,10, 115. C'est pays de forme, avec un gilet noir, vous savez, comme les jeunes de ma porte. Au fur et à mesure de l'audition, des détails reviennent à la mémoire de la jeune femme. Pour le deuxième braqueur, en revanche... Celui qui est à l'extérieur, on sait pas, par contre. J'étais surprise du deuxième qui arrive, en fait. Rien sur le deuxième homme. Mais le témoignage de la caissière est précieux. Bonne fin de journée. Merci. La description qu'elle a donnée correspond à celle du suspect que les policiers ont dans le collimateur. Et elle coïncide aussi avec celle du braqueur qui a attaqué la pharmacie, une semaine plus tôt. Yann pressent que les 2 braquages ont été réalisés par la même personne. Seule la buraliste pourra le confirmer. Elle a vu l'individu sans sa cagoule. Yann croise les doigts. Si elle reconnaît sa photo, il aura suffisamment d'éléments pour lancer une interpellation. On a des similitudes en termes de physique. Et comme on a des soupçons sur des individus, je voulais lui montrer ces photos-là. Au cas où elle nous dirait que, effectivement, ça serait bien celui-là. Donc on va vérifier ça. Yann va montrer à la buraliste les mêmes photos qu'il vient de présenter à la caissière. « Bonjour, on revient vous voir avec des photos. » « Ah, c'est bien. » « Est-ce que lui, ça vous dit quelque chose ? » « Non. » « Non, c'est pas du tout genre. » « Non. » « Ça, c'est pas ça, il te rendra au gros de visage. » d'accord aucune photo ne correspond celle du suspect et la dernière que yann présente à la commerçante dernier le policier est suspendu à ses lèvres ça non plus bon ok faute d'essayer bon courage merci allez revoir raté la buraliste et formel le visage du braqueur qu'elle a si bien vu ne se trouve pas parmi ces photos les enquêteurs sont dépités et ne savent plus quoi penser sont-ils réellement sur la bonne piste l'individu qu'ils suspectent est il vraiment impliqué dans ces braquages vous allez le voir c'est un témoignage inattendu qui va relancer l'enquête dans valenciennes et sa région cette série de braquages fait parler les journaux locaux ont relayé l'information et les langues commencent à se délier ce matin les policiers qui sont toujours dans l'impasse reçoivent une visite inattendue une habitante du quartier aurait de précieuses informations à révéler le soir du braquage elle est allée faire ses courses à la supérette elle est arrivée juste après le départ des malfaiteurs mais l'attitude d'un jeune dans le magasin l'a interpellé c'est peut-être un détail mais elle a décidé d'en faire part aux policiers il voit quand même que les autres personnes et vous même vous êtes dans un état de stress quand même vous êtes paniqué donc c'est une réaction assez c'est bizarre qu'est ce qui vous a interpellé c'est sa décontraction un homme qui fait le malin juste après le casse un comportement qui en rappelle un autre exactement celui du suspect le gérant du magasin avait rapporté qu'il était venu fanfaronner dans la supérette le lendemain du casse la femme parlerait elle du même individu ou serait-ce son complice l'enquêteur va être rapidement fixé le témoin habite le quartier depuis 40 ans elle connaît tous les jeunes de la cité elle va même donner un nom aux policiers qui est cet individu ce n'est pas le nom du suspect mais peut-être celui de son complice alors l'enquêteur entre immédiatement son identité dans les fichiers de la police et le résultat ne tarde pas à tomber lui aussi est connu pour dégradation de véhicules et violences oui la femme vient de lancer les policiers sur une nouvelle piste un jeune garçon de la région déjà connu des services de police les enquêteurs ont désormais deux hommes dans le collimateur et le témoin n'en a pas terminé avec ses révélations quand l'enquêteur lui montre la photo du premier suspect surprise pas lâché en noir et blanc il est en relation avec eux coup de théâtre les deux hommes se connaissent bien il n'est donc pas impossible qu'ils aient monté le coup ensemble en dix minutes et alors que la femme pensait livrer un détail sans importance aux policiers l'enquête vient de faire un bond en avant c'est le plaisir parce que là notre enquête était un peu au point mort et peut-être sans ce témoignage ben on aurait on aurait laissé laisser l'enquête en est tort en ayant en ayant fait ce qu'on pouvait faire donc on est on est assez content le problème c'est que les preuves contre ces deux suspects sont très minces juste des témoignages alors les policiers n'ont pas le choix pour faire avancer cette enquête ils vont aller les interpeller et tenter de les faire parler là le doute il est il est extrême maintenant c'est largement suffisant pour pouvoir les interpeller le passé en garde à vue faire une perquisition et puis en perquisition peut-être qu'on trouvera l'écharpe peut-être qu'on trouvera les vêtements on trouvera peut-être l'arme voilà et là bon c'est ce sera bouclé il y aura plus que à avoir des des aveux circonstanciers yann ne le sait pas encore mais son affaire est loin d'être bouclé dans deux jours les policiers vont aller cueillir les deux suspects à leur réveil et c'est à ce moment là que les vraies difficultés vont commencer deux jours plus tard au commissariat de valenciennes c'est le jour j pour yann et son équipe on fait deux équipes de trois donc une équipe pour une équipe yann a peu de preuves tangibles contre les deux individus alors les consignes pour ses équipes sont claires en plus de les interpeller ils doivent rassembler un maximum d'éléments grâce aux témoignages et surtout aux caméras de surveillance ils savent ce qu'ils cherchent un pantalon de survêtement un sweat à capuche et une longue écharpe blanche au niveau de tenue vestimentaire écharpe blanche très grande écharpe blanche pantalon c'est peut-être un pantalon de survêtement et il y aurait peut-être des inscriptions dorées vous trouvez ça vous prenez on verra bien après tout ce qui est cagoule gants bon armes forcément on prend toute arme de poing alors même si c'est des pistolets à billes on prendra on verra bien gilet pare-balles armes les policiers s'équipe les individus qu'ils doivent interpeller sont sans doute en possession d'un pistolet avec lequel ils auraient braqué les commerçants alors pas question de courir le moindre risque yann va s'occuper de l'interpellation du principal suspect celui que deux témoignages semblent désigner au même moment l'autre équipe arrive au domicile du deuxième homme et à 7h15 précisément le suspect est bien là à 19 ans il vit encore chez ses parents et ce matin le réveil est un peu brutale bon pour l'instant tu es placé en garde à vue 7h15 pour vol avec armes on va effectuer une perquisition l'irruption des deux policiers ne semble pas impressionner le jeune homme yann et michael passe la chambre au peigne fin dans l'espoir de trouver des preuves mais visiblement cette fouille n'est pas du goût du suspect le jeune homme s'énerve tout seul mais yann lui reste concentré rien dans la chambre pourtant yann et michael vont finir par découvrir un élément intéressant dans le panier de linge sale ce survêtement noir pourrait correspondre à celui que l'un des individus portait le soir du braquage une jolie trouvaille mais les enquêteurs qui sont également à la recherche d'une longue écharpe blanche ne vont pas la trouver ici soudain au cours de cette perquisition yann remarque un détail qui lui redonne le sourire le suspect tient sa cigarette de la main gauche un gaucher comme le braqueur pour le jeune homme direction le commissariat et la garde à vue dont il connaît très bien les règles c'est bon mais tes pompes n'est pas de l'acé t'as pas de lien c'est bien il ya une étagère garde à vue au même moment à quelques kilomètres de là l'autre équipe a elle aussi mis la main sur le deuxième individu bonjour mais ça plus de valenciennes il est 7h30 vous êtes passé en garde à vue au motif de vol à marmer monsieur oui vous êtes soupçonné d'avoir commis ou tenter de commettre après avoir signifié ses droits au suspect les policiers commencent la perquisition et ils vont avoir plus de chance que leurs collègues au fond d'un placard il découvre une longue écharpe blanche cette écharpe de plus de deux mètres pourrait bien être celle que les policiers recherchent résultats deux individus interpellés et deux éléments qui pourraient bien les accabler un pantalon noir trouvé chez le premier suspect et une écharpe blanche chez le second pour yann et son équipe il faut faire vite ils n'ont que 48 heures le temps de la garde à vue pour faire éclater la vérité faute de preuves concrètes les policiers misent tout sur les auditions ils doivent obtenir des aveux et vous allez voir que les témoins vont faire des révélations étonnantes mais pas forcément celles que les policiers attendaient quelques heures plus tard les auditions commencent le premier à être entendu c'est le jeune homme dont la caissière aurait reconnu le regard c'est aussi et surtout celui qui serait gaucher mais les policiers vont se garder de dévoiler les éléments réunis contre lui ils veulent d'abord observer ses réactions le suspect est confiant mieux il prétend avoir un alibi incontestable ça veut qu'on vous appelez une personne c'est ça fait une semaine je rentre chez moi parce que j'étais parti chez ma copine et au moment des faits étaient présents avec une deuxième copie vous pouvez en fait si vous voulez pas voir ils se connaissent en plus ces deux copines si cette alibi tient la route le jeune homme sera mis hors de cause le temps de vérifier l'information le policier décide d'interrompre l'entretien le suspect qui se croit déjà hors de cause commence à s'impatienter ça t'amener à avoir une autre procédure sur le dos pendant que le suspect est ramené en cellule yann convoque en urgence sa petite amie mais aussi son père le jeune homme habite encore chez ses parents ils pourront sans doute confirmer son emploi du temps le soir du braquage trois quarts d'heure plus tard le père du suspect est entendu par les policiers au même moment yann lui auditionne sa petite amie si elle confirme que le suspect a bien dormi chez elle l'enquête repart à zéro c'est un ami mais pas ton petit ami la femme est formelle le suspect n'était pas avec elle ce soir là c'est un élément capital pour l'enquête alors le policier veut s'assurer qu'elle ne ment pas moi j'ai l'impression que a commis le braquage et qu'après il s'est réfugié chez vous donc là je me pose la question est ce qu'il faut que je vous mette en garde à vue pour complicité c'était chez moi le jour qui a fait qu'il ya eu ça on verra si tu es chez moi je vous jure qu'il était prochainement la jeune femme semble sincère alors le suspect va devoir expliquer pourquoi il a menti a-t-il des choses à se reprocher cherche-t-il à gagner du temps en tout cas son alibi vient de voler en éclats mais dans le bureau d'à côté c'est maintenant son père qui vient de lui en fournir un nouveau il assure avoir assisté au braquage du supermarché et aurait vu les malfaiteurs et des témoins à un autre chose qu'ils aient d'arrivés sur face au magasin je vais le foutre en garde à vue en garde à vue s'ils continuent je le foutre en garde à vue ni où monsieur non tout est ce que vous étiez témoin du vol à marre mais non je suis pas témoin j'étais en train de raconter à mon collègue j'ai vu deux personnes arrivées j'étais comme nous de la place où j'étais de la place c'est à dire surtout la place c'est à dire au niveau au niveau entrée du magasin c'est l'avenir entre le foyer et la place ouais bon ils sont arrivés de l'ordre le père du suspect affirme s'être caché derrière des cartons à l'entrée de la supérette il aurait vu les malfaiteurs arriver par ce chemin et il est formel il ne s'agissait pas de son fils une version abracadabrante que yann va s'empresser de démonter mais voir regardez ce que vous me racontez c'est pas possible monsieur moi je veux bien que vous défendiez votre fille je dis pas le contraire c'est pas un souci pour moi regardez bien vous êtes derrière les cartons voilà les individus passent devant vous là comment ils ont fait pour passer devant vous vous dites qu'ils venaient de là donc voilà monsieur quand je vous dis que vous me racontez un peu des cas où c'est pas moi qui le suis de mon pouce c'est une vidéo c'est pas moi qui les fabriquer la vidéo regardez et là il repasse devant vous moi je suis derrière les cartons jamais on vous ressortir monsieur j'ai regardé la vidéo monsieur voilà monsieur qu'est ce que vous voulez le père du suspect décide finalement de rentrer chez lui sans faire de déposition son fils devra se défendre tout seul et expliquer pourquoi il s'est inventé un ami mais avant de le mettre face à ces contradictions yann veut entendre l'autre suspect et vous allez voir que l'audition va être mouvementée ce que les policiers veulent savoir c'est pourquoi ils ont retrouvé une écharpe blanche identique à celle du braqueur à son domicile et pourquoi un témoin l'a aperçu en train de fanfaronner dans le magasin quelques minutes seulement après l'attaque des coïncidences qui ne semblent pas désarçonner le jeune garçon le jour où j'ai été en fait une rentrée chez moi il était dans les environs six heures six heures et demie sûrement le sport noir les enquêteurs n'ont pas d'éléments très probants contre lui il le laisse patiemment dérouler son histoire pour tenter de trouver une incohérence dans son récit et ça ne va pas tarder je vous dis comme je l'ai vu je peux vous mentir je suis pas là pour faire le mytho ni rien je suis parti et d'un coup au moment que je vais arriver dans le magasin je vois une femme en train de pleurer des gens qui sortent en courant mais vite le suspect prétend être tombé nez à nez avec les braqueurs encore un alibi qui tombe à pic mais malheureusement il est facilement vérifiable yann s'éclipse discrètement et va regarder les vidéos ça n'a pas l'air bien clair son mystère alors lui d'après lui il arrive là tu vois comme ça ici donc là les mecs qui vont sortir ça y est ils sont partis voilà lui n'est pas là il est toujours pas là et ça fait déjà ça fait déjà 15 secondes qu'ils sont partis alors là faut qu'il m'explique comment il a fait pour les voir parce qu'il est toujours pas là du temps les minutes défilent et yann commence à comprendre que le suspect se moque de lui ça fait trois minutes qu'ils sont partis les mecs il est toujours pas là le voilà c'est lui ça serait bien lui tu vois ça fait quasiment dix minutes qu'ils sont partis donc il n'a pas pu voir les individus sortir c'est impossible donc ça veut dire qu'il nous ment et pourquoi il nous ment il va falloir le déterminer yann dans lui lui on va le secouer tu vas voir l'alibi du suspect vient de voler en éclats l'enquêteur a déjà entendu beaucoup de mensonges aujourd'hui celui là est de trop yann prend en main l'audition et il ne va plus lâcher le jeune homme regarde là est ce que c'est vous là moi c'est mon car c'est vous oui c'est moi ça c'est toi voilà c'est mon cas ok allez vas-y c'est toi c'est mon cas bon ok bien compris bon moi je t'explique ce que tu nous racontes c'est du pipeau donc il va falloir arrêter nous non je t'explique je t'explique tu vas arrêter de me prendre pour un charlot dans tes auditions ce que tu nous racontes ça n'est que ni tête ça ressemble à rien du tout d'accord tu nous dis t'as vu deux gars sortir or les mecs qui sont sortis neuf minutes avant que t'arrives donc comment tu as pu voir les gars sortir j'ai vu des gens partir mais c'est faux sur la vidéo il n'y a personne qui sort on te voit il n'y a personne et tout l'art je me suis trompé en fait non 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 la tombe de mon père qui n'avait pas trompé devant le magasin pas devant le magasin tu nous a pas dit ça tout à l'heure tu nous a pas dit ça tu fais des pibos tu nous mens tu nous mens avec les mensonges que tu as tu vas finir à l'ompré si tu nous parles pas tu vas prendre 10 piges le ton monte et la technique de l'enquêteur va finir par payer au bout de quelques minutes le suspect craque j'ai vraiment pas eu l'habitude mais parce que pour me défendre monsieur j'ai pu défendre d'un truc que j'ai pas fait je m'en doutais que j'allais être accusé parce que les gens sont sentiers c'est des gros le jeune homme reconnaît s'être inventé un alibi alors yann sur sa lancée va tenter de lui faire avouer le braquage en sortant son principal atout la très longue écharpe blanche retrouvée lors de la perquisition ce matin et qui ressemble exactement à celle portée par l'un des braqueurs ce bout de tissu va-t-il déstabiliser le suspect ça c'est à qui ça c'est à la soeur de ma copie et je sais qu'il a certes à conne elle s'appelle vous pourrez téléphoner à sa soeur c'est à sa soeur cette écharpe blanche est portée par l'un des braqueurs c'est impossible c'est impossible j'ai des photos de vous je suis toi téléphoné vous verrez là on m'a pas le joueur monsieur elle a dit pour vous c'est impossible vous m'acusez un truc que je n'ai pas fait t'as vu comment les grandes c'est pas possible monsieur tu as vu comment les grandes c'est pas possible là ils arrivent regarde 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 ce qu'il a au visage et ce qu'il a entre les jambes regarde bien t'as vu ça c'est ça c'est pas mon écharpe c'est pas possible c'est pas ton écharpe n'a pas un méchant de mon père que vous jouez monsieur le suspect n'y farouchement mais alors que yann s'apprête à mettre un terme à l'audition pour le laisser cogiter en cellule une dernière question va accélérer le cours de l'enquête qu'est ce que tu sais sur le braquage dis moi regarde moi dis moi la vérité moi j'ai entendu que l'exemple c'est qu'il a vu comment t'as entendu parler de ça qu'ils avaient qu'ils avaient recommencé à braquer et tout et tout de voir comment ça marque et ses terrains mais donc qui t'a dit ça comment qui t'as entendu parler de ça qui t'a dit ça aurait comme ça non non elle était un endroit et à l'écouter quelqu'un qui t'a dit ça si tu sais un grand je m'en fous si les grands petits gros mains je m'en fous qui a dit ça c'est lui qui a dit ça donc t'as dit que mais fait le braquage non c'est pas des trucs comme ça qu'est ce que tu as coup de théâtre après une heure d'audition le suspect vient de lâcher deux noms deux petits caïds de la cité que yann connaît bien l'un d'eux vient justement de sortir de prison pour le braquage d'un commerçant le profil pourrait coller pourtant l'enquêteur est sceptique ça colle pas au pot il ya des histoires du quartier et d'histoire où ils ont déjà été balancés fin et des trucs comme ça donc peut-être que du coup ils veulent se venger en balançant des trucs sur ce braquage là bon c'est vrai que tout à fait capable d'avoir été au braquage maintenant le deuxième ça me semble quand même curieux depuis le début de la journée l'individu enchaîne les mensonges il a très bien pu donner deux noms au hasard pour que yann le laisse tranquille mais l'enquêteur veut quand même vérifier cette nouvelle information alors il fait revenir le premier suspect pour lui exposer ses nouveaux éléments le jeune homme est dans une mauvaise passe sa petite amie vient de faire voler son alibi en éclats il n'aura peut-être pas d'autre choix que de dire la vérité bon on a vérifié ce que tu nous avais dit savoir chez ta copine patati pour qu'on l'a auditionné et on dit jamais tu as dormi chez elle la lorité j'aurais dit vrai j'aurais dit que l'intérêt à mentir sur la question de la libye le jeune homme persiste alors yann va tenter d'explorer la nouvelle piste les deux nouveaux noms que vient de lâcher l'autre suspect en fait le truc que vous attendez là c'est que je dise que c'est bon mais c'est pas moi je peux dire que c'est moi si c'est pas bon en attendant c'est toi qui est dans la merde c'est toi qui est là maintenant apporte moi des éléments des preuves comme quoi tu n'as rien à voir est-ce que tu as entendu parler ceux qui auraient commis ça dans quelle circonstance tu n'entends entendu parler ça parle qui se vante tu peux me dire qu'est-ce qui s'en est vanté pourquoi pourquoi c'est moi tu vois un sachet du picot nous aille surtout franchement on est d'accord là dessus non c'est pas ce car face mais bon voilà enfin je veux dire nouveau rebondissement lui aussi aurait de nom à donner s'agit-il des mêmes individus que l'autre suspect vient de dénoncer est ce que si lui était à ta place et c'est toi qui avait fait le braquage est ce qu'il balancerait voilà donc la question c'est de se dire ça est ce que c'est un vraiment un pote et à la vie à la mort ou alors pour éviter d'aller en prison ce qu'il balancerait pas alors c'est qui le garçon qui t'a parlé qui se vante qui a une grande bouche c'est qui qui yann est déconcerté le premier nom correspond il s'agit de l'individu qui aurait déjà fait de la prison pour braquage et l'identité de son complice ne va pas tarder et c'est qu'ils sont potes c'est qu'ils sont potes exactement les mêmes noms les deux suspects se sont ils concertés yann a du mal à croire à cette histoire mais il doit quand même vérifier donc on sait pas trop sur quel pied danser là il nous dit je veux pas balancer mais il se met vite à table tu vois en 15 minutes nous dit bah finalement et je sais pas j'ai du mal j'ai vraiment beaucoup de mal à croire que ce soit même s'ils sont souvent largement capable il vient trop vite quoi j'ai l'impression qu'il vient vraiment trop trop vite donc bon j'en sais rien je suis perplexe donc je vais aller chercher pour les foutre en jav et voir ce qu'ils racontent comme toujours lorsque les policiers n'ont pas un dossier en béton ils doivent vérifier la moindre piste même la plus improbable alors yann a une petite idée il va interpeller ces deux nouveaux suspects et les confronter aux deux premiers l'enquêteur connaît bien les rivalités entre petit caïd il espère que cette rencontre sans doute explosive lui apporte enfin les noms des coupables qu'il recherche le lendemain matin 6 heures au commissariat yann est déjà sur le pied de guerre il va interpeller les deux nouveaux suspects deux opérations simultanées pour éviter que les deux hommes se préviennent et prennent la fuite celui dont yann va s'occuper n'a que 15 ans mais il est loin d'être un enfant de coeur il a déjà été mis en cause dans plusieurs vols à main armée j'espère c'est qu'ils sont là parce qu'au moins ça sera beaucoup plus parce que si en plus ils sont pas là la merdasse la famille de l'adolescent habite une cité à quelques kilomètres du centre de valenciennes à cette heure là les policiers espèrent le cueillir au seau du lit c'est la grande sœur qui ouvre la porte le suspect est encore endormi dans sa chambre je vais te placer en garde à vue j'étais expliqué pourquoi je t'expliquais pourquoi tu es au courant du braquage du c'est moi j'ai tout grand je vais t'expliquer ça n'est pas la première interpellation pour ce jeune homme il sait ce qu'il attend je vais l'en garde à vue vous avez appelé ceci je vais appeler personne déjà tout ce que je devais le faire j'ai déjà fait bon on va faire une petite perquisition encore une fois yann et ses collègues se mettent en quête d'une arme ou de la fameuse écharpe blanche tous tes vêtements c'est tout tes vêtements c'est ça mais au bout d'une demi heure de recherche ils n'ont toujours rien trouvé on y va pour le jeune homme direction le commissariat au même moment à quelques rues de là une autre équipe arrive au domicile du deuxième individu à 19 ans lui aussi connaît bien les forces de l'ordre c'est sa mère qui ouvre la porte et elle semble un peu fatiguée par ses visites des policiers à l'aube le jeune homme est bien dans sa chambre mais il n'a pas l'air pressé de venir rencontrer les policiers après dix minutes d'attente il décide d'aller le chercher dernière chambre à droite là pour l'instant le l'instant c'est un vol avec armand réunion d'accord oui c'est le motif mais on va s'expliquer parce que qu'est ce que je t'ai dit je t'ai dit pour l'instant tu étais balance ton nom était balance donc on va te chercher ainsi que d'autres d'autres ont été chercher les policiers font un rapide tour de la chambre mais là encore rien qui permette de confondre le jeune homme lui aussi est embarqué au commissariat pour être auditionné l'individu en a vu d'autres c'est un habitué des gardes à vue alors il prend tout son temps tu vois qu'on est en écoule même pas les menottes déjà retour au commissariat pour les deux équipes les policiers sont impatients d'entendre ce qu'ont à dire ces deux nouveaux individus essaye-t-on de leur faire porter le chapeau ou sont-ils vraiment impliqués dans le braquage avant de les confronter aux deux premiers suspects les enquêteurs vont les entendre l'un après l'autre à commencer par le plus jeune peut-être plus facile à faire craquer d'emblée gagne lui communique les noms de ceux qui l'ont balancé en espérant que la colère le fasse parler les deux il balance pourquoi j'en sais rien est ce qu'ils se sont mis d'accord j'en sais rien est ce que c'est vrai j'en sais rien ils savent qu'ils mouent déjà d'une choumère des dix disques on va lui voir à la voix après ce discours avec la police il entend d'ailleurs moins que c'est lui le suspect semble sincère alors yann va tenter de le mettre en confiance histoire de le faire parler ce petit caïd connaît tous les voyous du quartier il sait peut-être qui a fait le coup je crois pas qu'il serait plus simple de nous dire moi j'ai vu ce monsieur je sais pas c'est qui mais je sais que c'est d'autres eux c'est sûr et certains ils veulent se mettre au braco parce qu'ils ont vu récemment des braco dans le journal ils veulent faire les malins ils veulent faire les shows maquisation un nom à donner j'en ai un nom à donner je te le redonnez direct même chez moi je te le redonne pas le nom du nom d'un auteur mais quelqu'un qui pourrait être en relation qui en le suspect malgré ses 15 ans refuse de parler aux policiers alors yann va tenter de l'intimider tu vois les juges ils raisonnent un peu comme nous bêtement quand je les ai appelés on dit encore il me disait dans quel dossier je dis pour ce dossier là encore braquage ils ont plein le cul quoi tu vois là ils en ont marre le problème c'est que si ton nom maintenant il apparaît dans une procédure de près ou de loin tu sais ce que tu risques mais monsieur maintenant j'allais vous dire aucune raison je n'ai pas vraiment ce qui me suis dit comme ça pour les ballons je le ferai par plaisir dit l'heure j'ai jamais connu avec eux je connais même pas ce qui met dans une affaire de l'adolescent ne donne aucun nom aucun indice que les policiers pourraient exploiter le deuxième témoin sera t-il plus bavard dans le bureau d'à côté l'audition a déjà commencé et lui aussi clame son innocence je veux juste réfléchir à un truc maintenant j'ai 18 ans je sors j'ai pris une peine de trois ans et demi pour voler à ma armée je peux me permettre de recommencer surtout que même dans mon contrôle je disais que ça marquait l'intention de commettre un délit donc ça veut dire que je vole juste dans un magasin c'est bon je suis cuit pourquoi d'après toi ils te mettraient fait très aussi c'est mon avis ça doit être eux qui ont fait ça et qui veut s'en sortir je comprends leur histoire je comprends leur histoire ils sont malins ils sont malins mais bon je crois d'accord sous contrôle judiciaire il encore cinq ans de prison pour récidive les policiers une nouvelle fois vont tenter d'obtenir des informations sur les rumeurs qui courent dans la cité et toi est ce que tu c'est de la bancage moi je savais pas moi j'avais juste qu'il y avait été fait parce que c'est normal en fait je s'entends au quartier c'est ce qu'ils savent et au quartier ça va parler bah non même pas mais moi je suis même étonné je sais même pas c'est qui c'est même un copain que toi il tient je sais pas de copain du tout à 100% moi je calcule que ma copine j'ai limite les gens je leur dis juste bonjour au revoir et des fois je passe sur la place ils sont pas là ou c'est un petit peu plus loin je les calcule pas tu fais une croix dans ma tête si je fais pas trop je suis influençable je vais repartir dans des alors qui croire les policiers ont désormais quatre suspects en garde à vue les deux qu'ils viennent d'auditionner mais contre lesquels ils ont peu d'éléments et les deux premiers suspects que tout semble désigner mais avant de les confronter les policiers vont abattre une dernière carte la caissière du magasin elle avait cru reconnaître le regard de l'un des suspects lors d'un tapissage photographique peut-être qu'en se retrouvant face à lui elle l'identifiera formellement les policiers vont donc aller les chercher dans leurs cellules pour la première fois ils se retrouvent tous les quatre réunis les deux nouveaux suspects et les deux premiers qui les ont dénoncé l'ambiance est électrique aucun mot échangé les individus se toissent du regard un numéro dans la main ils attendent le témoin s'il n'y avait pas les policiers autour d'eux il réglerait bien leur compte tout de suite pour éviter toute représailles c'est à l'abri d'une vitre sentin que la caissière va tenter de reconnaître ses agresseurs sur les photos elle n'avait qu'un visage elle peut désormais se faire une idée de la taille et de la corpulence des individus va-t-elle désigner à nouveau le suspect qu'elle avait reconnu quelques jours auparavant sur des clichés les numéros 2 et 3 ceux que les policiers suspectent depuis le début ces deux individus qui sont venus fanfaronner dans la supérette juste après le casse ce que plusieurs témoins reconnaissent et chez qui on a retrouvé une écharpe et un pantalon qui ressemble à ceux portés par les braqueurs l'étau se resserre et pourtant ça ne suffit pas moi là dans l'état actuel des choses je pense que les deux ont probablement participé maintenant on n'a aucune preuve enfin c'est que des brides d'indices de suspicion mais pas d'adn pas d'empreintes yann sait que l'épreuve serait trop légère devant un tribunal alors l'enquêteur tente le tout pour le tout il met en place la confrontation les quatre jeunes réunis dans la même pièce il espère que cette audition fera éclater la vérité on va faire une confrontation il ya du monde donc chacun va répondre aux questions et chacun son tour c'est à dire je vais d'abord parler à une personne cette personne répond à la question c'est pas les autres qui répondent ok quatre suspects qui s'accusent entre eux sur ce banc il y a donc forcément des menteurs il risque de se sentir mal à l'aise j'ai commencé par toi d'accord je voudrais savoir si toi tu m'attends tes déclarations est ce que tu as participé à ce voilà la technique semble immédiatement porter ses fruits alors que l'audition commence à peine l'un des deux principaux suspects demande à parler à l'enquêteur en tête à tête le principal suspect de cette affaire reconnaît avoir dénoncé à tort deux autres garçons à la réputation sulfureuse je me suis dit quoi dans la tête c'est des gars qu'ils ont déjà fait quelque chose je vais mettre tout sur eux si tu continues pour un charlot je vais pas apprécier non mais il raconte que des conneries on continue à raconter des conneries comme ça tu vas faire comme lui tu vas l'aurons tu vas aller à l'entrée c'est bon yann c'est désormais que les deux derniers individus interpellés n'y sont sans doute pour rien dans cette affaire reste donc les deux premiers suspects yann va leur mettre la pression pour tenter de les faire avouer tu aurais dit que les auteurs du braquage était et son copain donc maintenant j'aimerais savoir est ce que tu maintiens ces déclarations je m'attends je m'attends tu arrêtes de dire que c'est moi tu penses pas aux familles moi ok je vais en prison c'est mon problème c'est mais ok je suis d'accord avec ça c'est mon problème mais ma famille mon petit frère j'en ai rien à foutre yann laisse le ton monter il espère que cette dispute fera jaillir la vérité moi j'ai pas donné dix ans moi alors moi j'ai donné son nom ce que tu arrives pas à comprendre c'est que tu as pas balancé je sais tu as compris d'arrêt pas de mentir depuis hier d'accord 36 heures depuis hier t'arrêtes pas de mentir le jeune homme accuse toujours les deux autres individus que son copain vient de disculper dans le couloir il y a moins de deux minutes alors yann va lui mettre les points sur les i est ce que je peux parler de ce qu'on a parlé là à côté quand je suis sorti il a demandé à voir michael et après il m'a demandé de venir on a discuté m'a dit ouais monsieur je vais vous dire en fait c'était du pipeau c'est parce que c'est toi tu avais dit ça mais j'ai rien du tout mais c'est bon pourquoi gros pourquoi tu dis ça je vais t'envoyer au ballon c'est clair c'est clair ok tu vas prendre un an lui c'est que tu ailles aussi tout à fait si lui il part tu vas partir aussi je vais partir je sais pas partir chez toi ni en vacances je vais pas partir avec le dominicaine d'accord t'inquiète pas tu vas être nourri logé ça va être inclusive devant les aveux de son copain et face à la pression de l'enquêteur le jeune homme change de version une énième fois mais tu vas encore dire quoi là en fait c'est vrai c'est du pipeau bref j'ai comme lui j'ai jamais eu entendu parler de je voulais pas vous dire c'est non là je me verra vous dire pour moi je veux quand je suis arrivé je vous dire je suis au courant de rien allez où la vérité allez où la vérité là dedans je vais te dire un truc je mens surtout et moi le monteur qui en garde à vue pour un braquage c'est quelque chose à se reprocher et cette action à te reprocher c'était coupable c'est clair tu me regardes dans mes yeux là moi je pense sincèrement t'as commis le braquage peut-être avec moi peut-être avec un homme parce que je vais braquer à moi que je m'envolais j'ai jamais été en tant que moi j'aurai pas cette information là tu vas rester là et si demain matin je l'ai pas tira au tribunal mais ce n'est pas yann qui va décider de l'issue de l'affaire la garde à vue arrive à son terme le policier doit appeler le procureur c'est lui qui va statuer sur le sort des suspects oui bonjour monsieur monsieur sur tête valenciennes je me permets de vous appeler concernant les gardes à vue faute d'aveu et faute de preuves suffisantes le procureur décide de relâcher les quatre individus ils ne seront pas poursuivis yann reste pourtant persuadé que deux d'entre eux sont impliqués moi je pense que les deux ont commis le braquage quasiment persuadé de ça maintenant on n'a pas suffisamment de preuves donc voilà on les libère et c'est malheureux pour les victimes maintenant on n'est pas on n'est pas à l'abri de pas y arriver c'est pas c'est pas une science infuse et on est si on pouvait sortir toutes les affaires ce sera bien mais c'est jamais c'est jamais possible les deux garçons suspectés depuis le début de l'affaire ouais ouais repartent libre les policiers sont persuadés qu'ils les reverront très bientôt j'ai jamais eu que quoi que ce soit dans cette histoire je suis innocent 100% je peux vous jurer et je reviendrai quand il faudra pour témoigner de dire ce que je veux dire comme 6 vols à main armée sur 10 l'an dernier à valenciennes cette affaire reste pour l'instant non élucidée